La situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver depuis déjà quelques années, plus particulièrement lors de l'année 2017 d'une part. Et d'autre part, la tournée que le Premier ministre malien a faite récemment dans tous les septentrions maliens n'a pas débouché sur de nouvelles mesures sécuritaires. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les capacités d'adaptation et d'innovation du côté de ces groupes armés ou du côté de la criminalité organisée. J'observe qu'à chaque fois, ces groupes ont capacité à créer les conditions de l'adaptation et de l'innovation. Alors pourquoi l'innovation à cette fois-ci ? Parce qu'ils ont emprunté des uniformes de l'ONU, d'une part et d'autre part, des uniformes aussi des forces armées maliennes. Donc ça, c'est un élément nouveau. Jusqu'à présent, on utilisait les formes de harcèlement avec les mines, etc. Là maintenant, ils reprennent à leur compte des éléments extérieurs afin de brouiller les situations.